Qu'est-ce qui râlerait en voyant mon nom et ma photo ? Ils débrouillent, ils oublient. Dans les vitrines. Non mais je suis encore trop vivace. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Et le monde apprendrait la vérité vraie. Si j'avais dit que quand on est désordonnés dans les petites choses, on est aussi dans les grands, je dois ranger ma chambre avant de sortir. J'aurais un tas d'hommes. Je ne l'appelle, il ne répond pas. Et puis de leur nourrir. Non, elles sont tellement snobs. La pire me jeter avec ses yeux. Tristan, je ne leur ai abandonné mon cadavre. Rien, vous voyez, non. Mais plonger tous ensemble dans le néant, c'est bien. Dans ce titre, la femme rompue, il y a l'idée de la déchirure pour moi. Elle est déchirée entre ça, une certaine monstruosité qu'elle a en elle, de rage, de colère, de colère envers les hommes, de colère envers le monde, envers son entourage. Et en même temps, évidemment, d'une colère envers elle-même. Le principe du monologue, c'est aussi que ça n'est ni un dialogue, ni un discours, c'est une sorte de forme abstraite. Il s'agit de fixer la forme en train de s'échapper à elle-même. Surtout l'idée de la parole qui est évacuée comme ça, qui jaillit comme un symptôme en réalité. Un monologue, c'est comme un symptôme dans lequel il y a des choses qui échappent. Simone de Beauvoir met en exergue une citation de Flaubert en disant qu'elle se venge par le monologue. Moi, je dirais qu'elle trouve son salut par le monologue. Elle a une forme d'apaisement. J'aurais un tas d'hommes à mes pieds. Ils sont tellement snobs. Mon père m'aimait. Personne d'autre. Quand j'ai eu envie de mettre en scène au théâtre, j'ai tout de suite pensé à ce monologue de Beauvoir et tout de suite à Josiane Balasco. Parce que c'est une actrice qui, comme cette femme, on sent bien qu'elle masque quelque chose, qu'elle cache sa sensibilité derrière. Une façon d'être, une façon de s'exprimer qu'elle a à Josiane. J'aime la façon qu'elle a d'être une femme et j'ai envie de lui donner cette partition à jouer et de montrer la femme dans tout ce qu'elle a de plus authentique, sincère. La petite bonne femme. Elle se reconnaît dans cette petite bonne femme et je sais que Josiane se reconnaît dans cette petite bonne femme dont parle Beauvoir. J'avais de la patience, jamais ! Je n'ai levé la main sur elle. Pour le moment, on fait des lectures. Déjà, surgissent des choses que j'ai envie qu'elle garde mais qui viennent vraiment d'elle et je veux laisser la place à l'actrice d'apporter ce qui résonne en elle du texte. Je pense que c'est ça qui plaît aussi beaucoup à Josiane. C'est le binôme qu'on va former toutes les deux. Toutes ces poufiasques, elles ont un homme pour les protéger et dégoffent, pour les servir. Et moi, zéro ! Je me souviens de notre première rencontre. Josiane m'a dit « Mais à qui elle s'adresse ? À qui elle s'adresse ? » Et j'ai dit « Mais à elle-même. » Et simplement, le fait que je la regarde, par exemple, de l'écouter s'adresser à elle-même, ça a tout changé, ça change tout pour elle. Elle n'est pas seule, elle est écoutée. À qui elle s'adresse ? Elle s'adresse à elle-même mais évidemment à toutes les femmes et ce combat. Le texte de Simone de Beauvoir est ancré dans une certaine époque qui est l'inégalité homme-femme. Le texte parle beaucoup de la dépendance financière, affective de cette femme. Mais pour moi, ce sont des symptômes. Ce dont elle parle, c'est de son impuissance. « J'en ai une marge ! J'en ai marge ! » « J'en ai plus combien de marge à faire ! » Une phrase de Jack London que j'aime beaucoup, qui est « Lutter, c'est vivre. » « Mais vivre, c'est souffrir. » C'est vrai. Elle lutte pour vivre cette femme rompue, pour résister à la solitude, au fait qu'elle ait été abandonnée. Mais elle sait bien que vivre, c'est souffrir aussi. Elle a perdu sa fille, elle n'a pas la garde de son enfant. Il y a une sorte de cercle vicieux qui crée une sorte de vertige. Et à la fin, on voit bien qu'elle est au bord de perdre le contrôle. Ça me touche beaucoup, c'est ce côté en équilibre entre le gouffre où on peut tomber et la plateforme où on est sauvé. En fait, la femme rompue est une femme en déséquilibre, donc un autoportrait. C'est bien que je déteste le scandale. Déjà que j'ai une drôle de réputation dans la maison. C'est bien que j'ai une drôle de réputation. 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 Merci. C'est bien que j'ai une drôle de réputation.